Bonjour tout le monde les gars c'est Nioi, j'espère que vous allez tous très très bien parce que moi ça va super Aujourd'hui on continue le Pro Team sur Tour de France 2023 Je sais qu'il vous plaît énormément, vous m'en réclamez souvent que vous en voulez plus Malheureusement je fais mon maximum pour vous donner le Pro Team Et j'ai beaucoup d'autres concepts qui tournent en ce moment, c'est pour ça que je ne peux pas vous proposer que du Pro Team aussi Aujourd'hui on part sur Paris-Nice, donc avec l'équipe que je vais aligner Je pense que je vais enlever, je vais jouer évidemment Je vais enlever quelques coureurs, je vais modifier l'effectif Je pense que Van Barl n'a rien à faire sur Paris-Nice Donc je vais enlever Van Barl et je vais y mettre Victor Lafay Après il faut une bonne équipe sur le chrono, puisqu'il y a un chrono par équipe Ça me bénit, c'est flingué sur le chrono mais bref En vrai ça passe, on a une bonne petite équipe, là il y a de quoi marquer pas mal de points avec ses étapes vantées Je pense qu'on doit emmener un mec en échappé pour le maillot à poids Et surtout pour éventuellement ensuite essayer de le garder sur les étapes qui montent un peu plus Donc je pense pourquoi pas envoyer un Thibaut Pinot ou un Pavel Sivakov Je pense que j'ai envoyé Pinot plutôt Pinot de toute façon c'est son entraînement avant le Tour de France Parce que Pinot doit gagner un maillot à poids sur le Tour de France, c'est l'objectif C'est pour ça aussi que j'ai recruté Thibaut Pinot, Christopher Froome Ces mecs là c'est pour des maillots à poids sur des courses un peu moindres Alors Froome serait plutôt sur un maillot à poids sur le Tour de la Provence Ou alors sur le Tour de Bretagne Puisque c'est moins coté on va dire Bref en tout cas je pense que suivant les formes du jour j'envoie Sivakov ou Pinot Alors Sivakov ouais, Sivakov sera plus intéressant en montagne Donc je vais plutôt envoyer Pinot Et après on se trouvera dans le final pour jouer quelque chose avec... Du coup on arrive dans le final de l'étape Thibaut Pinot est pas loin de Matisse Louvel Et l'échappé va peut-être aller chercher la victoire Nous avec Sam Bennett on est très mal placé, on a pris une cassure à cause du vent Et je crois en Thibaut Pinot moi pour aller chercher la victoire si jamais il peut revenir sur Matisse Louvel Et clairement au niveau de la barre en plus Thibaut Pinot est très très bien Il suffit juste qu'il prenne son gel rouge ensuite Et il va revenir Thibaut Pinot, il va revenir Si jamais on peut on va se jouer la victoire avec Thibaut Pinot Puisque Sam Bennett a l'air un petit peu limite Oh parfait, parfait, parfait Faut que Thibaut Pinot continue de rouler Faut que Thibaut Pinot prenne son gel rouge en plus Oh là on va être très bien avec Pinot si jamais ça va au bout Il y a 40 secondes, 40 secondes Et en tout cas ouais ça peut se faire Ça peut se faire Et je vais quand même rester avec Bennett au cas où ça revienne Ils sont juste là-bas Sur 3 km 30 secondes c'est peut-être pas assez C'est peut-être pas assez Il y a Olaf Koi qui est juste là Pour l'équipe Jumbo Visma Bon j'essaie de ralentir un petit peu pour récupérer un peu d'énergie Fred Wright Qui va donc emmener pour Sans doute Bahrein ça doit être Ouais Jonathan Milan Allez Thibaut Pinot c'est pas sûr qu'il aille se la chercher Pourtant il roule très fort Thibaut Je vais lui demander d'attaquer Je vais lui demander d'attaquer Et de faire son effort très tôt Tous les cas faut essayer Faut essayer Matisse Louvel en fait de même Non ça n'ira pas au bout Clairement On a bien compris Allez maintenant on joue avec Sam Bennett Quoique ça peut le faire Ça peut le faire pour Thibaut Pinot Nous avec Sam Bennett on fait notre effort On l'a fait beaucoup trop tôt notre effort avec Sam Bennett Allez Sam Bennett Pourquoi pas Allez la victoire va être pour Thibaut Pinot La victoire va être pour Thibaut Pinot Oh Thibaut Pinot l'emporte Thibaut Pinot l'emporte C'est beau Oh comment j'ai eu trop peur Oh vraiment j'ai cru que Deli allait remonter Non ça va Victor de Thibaut Pinot du coup Première victoire sur le Paris-Nice Échappé va au bout Victor de Thibaut Pinot qui a joué très intelligemment Et devant attendez Thibaut Pinot Oh il est à bloc Je veux voir comment Deli remonte Et Deli la vache la vitesse Bennett n'a pas été exceptionnel Je pense que Deli ouais il aurait dû Accélérer plus fort juste avant Il y aurait eu 5 mètres de plus Regardez Deli comment il passait Il passait comme une balle Victoire de Pinot du coup Et bah du coup on aura encore On n'aura pas moyen de marquer des points pour le maillot à poids demain Parce que du coup on a le maillot à poids On a le maillot à poids Juste là et en tout cas nous on est plutôt bien placé là à l'approche de ce sprint final Et c'est l'équipe c'est l'équipe Alpecine qui roule sans doute pour Jasper Philipsen Je vois pas pour qui ça roulerait sinon Et c'est Kragandersen qui roule Moi si je peux me calmer dans la roue de Vanderpool c'est la meilleure roue à prendre pour moi Meilleur poisson pilote match de Vanderpool Allez en tout cas on est pas loin Là on est pas loin Des mecs rapides Là il y a du Philipsen ici Il y a Pogacar Bref allez ça peut être sympa là Pogacar il a peut-être sa chance là On va être placé comme ça Allez on est contre Garmay, Philipsen et compagnie On est rapide avec Sam Bennett On est rapide, on est rapide, on est rapide, on est rapide On va laisser la chercher Magnifique Victoire de Sam Bennett Je suis quasi certain Ouais ouais j'ai vu un coureur de la New York Cycling Team Levé les bras donc ouais Victoire de Sam Bennett Trop facile cette victoire Non vraiment on a débordé Philipsen On était pas en top form avec Bennett Apparemment je coupe un peu la ligne de Jacobsen Qui coupe celle de Deli Et du coup nous ouais on l'emporte Très large Très très large Et attendez c'est qui là ? Attendez c'est Pogacar Attendez c'est Le UAE là Attendez C'est sans doute Pogacar ce UAE là Ah non Pogacar est peut-être derrière Il y avait deux UAE Bref Allons voir Allons voir ce qui a pu se passer Mais honnêtement Belle victoire là Commence très très bien ce Paris-Nice Avec deux victoires Et du coup BNF qui prend le général Le classement par points Et Thibaut qui reste meilleur grimpeur Ça c'est cool Ça c'est cool du coup Non vise le classement Les meilleurs grappeurs avec Thibaut Clairement on partira en échappé maintenant Sur les grosses étapes Non c'était Ackermann pour la UAE Et quand même Pogacar finit 13ème Il finit devant Cavendish Enfin bref Très solide Très très solide Et du coup Pino qui est deuxième au général Non c'est pas vrai Et du coup Sam Bennett qui se replace bien Au classement Procès qui est individuel Ça c'est cool Dernière étape de plaine Ça devrait être très tranquille À Saint-Amand-Moron Après on aura un chrono par équipe Et trois belles étapes Non quatre belles étapes pardon Avec Orsière Merlet Ça ça me fait un peu peur Avec celle qui me fait le plus peur Orsière Merlet Honnêtement Coldez Ça va être tranquille mais bref Peut-être qu'elle sera divisé en deux vidéos Le Paris-Nice On ira peut-être jusqu'à Saint-Amand-Moron Bref Direction Saint-Amand-Moron Et tout à l'heure Quand tu as commencé à avoir les calls Répertoriés pour le classement de la montagne J'ai envoyé Thibaut Pinot Et du coup il a pris Je crois trois points en plus Donc ça conforte notre classement Mais du coup Thibaut Pinot qui est bien On va essayer de remonter un petit peu avec Sam Bennett Et voir si on peut aller chercher Une deuxième victoire consécutive Et une troisième victoire consécutive Pour notre équipe Ce serait bien Là on commencerait ce Paris-Nice Sur les chapeaux de roue Par contre Hugo Houl Qui est très très loin Ça m'étonnerait pas qu'il finisse hors délai Ce soir Moi je vais me caler dans la roue de Fabio Jacobsen C'est une très bonne roue ça Très bonne roue Quoique Où est Où est notre ami Notre ami Philippe Seine Là c'est peut-être une meilleure roue à prendre Tiens Il y a Vanderpool qui est là On est à deux kilomètres J'ai pas de roue à prendre là Clairement Je sais pas trop où me placer Je vais me caler dans la roue de Cadenne Grove Non plutôt dans la roue de Jacobsen Non je sais pas du tout Je vais rester dans la roue de Jacobsen C'est une excellente roue On est très très bien là On est très très bien Allez On fait notre sprint Nous avec Sam Bennett Oh je suis resté bloqué De la roue de Vanderpool Allez on donne tout On donne tout Mais où est Philippe Seine Allez on donne tout avec Sam Bennett Pourquoi pas Pour aller se la chercher On est fort On est très solide Mais oui Le meilleur sprinter peut-être Le comeback de Sam Bennett Oh la victoire Victoire de Sam Bennett On était en forme C'est pour ça Mais je me demande Si il n'a pas abandonné Philippe Seine Parce que si on ne l'a pas vu là Et j'ai vu Vanderpool sprinter Donc à mon avis Philippe Seine a abandonné Je pense Je pense que Notre ami Asper Philippe Seine Meilleur sprinter du Tour de France A abandonné On va aller voir ça de suite Dans les menus Mais par contre Sam Bennett La puissance de l'Irlandais Ouais à chaque fois On s'impose avec un vélo d'avance quoi Félicitations Sam Bennett On est plus fort On est plus fort que tous les autres On va aller peut-être voir Si Philippe Seine a abandonné Alors du coup on conserve notre général et tout Ça c'est sympa Je pense que Philippe Seine a abandonné Je pense que Philippe Seine a abandonné On va directement aller voir Non Abandon Non Non Philippe Seine Excusez-moi Philippe Seine était simplement mal placé Et du coup il n'a pas fait un très bon sprint Donc c'est tout Bref du coup On est bien On a peut-être Des chances de tout perdre Sur le chrono par équipe On va se retrouver du coup Juste dans le final de ce chrono Allez on arrive dans le final Simplement on va pas tarder à arriver Sur la ligne D'arriver Et on essaie de terminer le boulot avec Yetz Parce que simplement Asgreen Il a heurté une barrière Donc il n'est pas tombé Mais il s'est arrêté du coup Enfin vous voyez bien ce que ça fait quoi Par ma faute Du coup j'ai le seum de le meilleur rouleur On n'est plus avec nous Du coup j'essaie de terminer tranquillement le boulot avec Yetz Parce que c'est clairement Après le meilleur rouleur Oh la vache Non Yetz s'est fait distancer Non 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 C'est pas vrai Oh non c'est le pire truc Oh non Du coup on a que des peintres comme rouleur maintenant Sivakov, Pinot et Ili Derrière ils sont loin les autres En tout cas on essaie de tout donner nous avec Ben Ili Allez on va terminer le boulot avec Sivakov Il a un petit peu de rouge Faut tout donner clairement Allez on va terminer Ah c'est bien On va quand même être devant la Kofidis Avec un temps plutôt pas mal Ah non quoi qu'on sera peut-être même pas devant eux Vu que les deux autres là Asgreen et Yetz étaient plus loin On va voir qui s'impose Moi je me lise sur la UAE Team Emirates Je pense que c'est peut-être les meilleurs Clairement Il n'y a pas à tergiverser Ils sont bien meilleurs que nous Sur cette épreuve de contrôle amende par équipe C'est vrai qu'on n'a pas des gros rouleurs Cette année Ok du coup les gars on est dans le final de l'étape Et c'est très très dur comme étape Clairement Tout le monde a explosé Globalement Thibaut Pinot est devant Et bien mieux Kadam Yetz Qui est un peu en PLS On a encore Benili pour nous aider On a encore notre gel Donc tout va bien Mais On a été distancé dans le col de la mure Du coup c'est un peu compliqué Par contre si l'échappé va au bout On a Thibaut Pinot Et ça c'est plutôt bien En plus Thibaut Pinot avec Une bonne barre bleue Ça peut être cool Ça peut être cool D'essayer d'aller chercher la victoire avec Thibaut ensuite Par contre ça que c'est l'air dans le groupe Vingard Et Evenpool Alors des attaques de Remco Evenpool Et ouais 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 Remco Evenpool qui tente de revenir sur l'échappé Nous on essaye de tenir avec Adam Yetz C'est pas forcément très évident Moi du coup je vais demander à Thibaut D'attaquer si possible Il est très très bien Thibaut aujourd'hui C'est peut être le mieux de notre équipe Parce qu'on va pas se mentir Yetz est pas très très bien aujourd'hui Est-ce que Thibaut peut éventuellement essayer d'attaquer Et distancer les autres Et éviter un retour de Remco Evenpool Il met tout le monde en danse dans le groupe là direct Thibaut Pinot Il pourrait aller chercher une deuxième victoire sur le Paris-Nice Par contre moi j'ai perdu Ben Nilly Du coup il est avec Nathan Paul S Ça c'est dommage du coup Mais Pinot il fait pas semblant Mais par contre il arrive pas à sortir Il arrive pas à sortir Je vais demander de rouler à 100 Essayer de décrocher certains Nous on est à bloc là avec Yetz Dans ce groupe là Mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour Pogacar Goju, Vingard Ils sont un peu mal Et Thibaut Pinot qui fait de la résistance Thibaut Pinot qui résiste Et attaque de Thibaut Pinot Il a réussi à sortir C'est pas réellement une attaque Mais il a réussi à sortir Thibaut On va prendre le gel nous avec Adam Yetz Et Pinot lui à 1 km du sommet Est en train d'essayer d'aller se la chercher Et regardez ça se regarde un peu Donc c'est parfait Moi je vais absolument pas rouler On a Thibaut Pinot devant Et Thibaut avec l'énergie qu'il a encore Je lui ai demandé de prendre son gel rouge En plus il a encore pas mal de bleu Ouais c'est parfait C'est parfait Thibaut Pinot est peut-être notre seule chance de victoire aujourd'hui Parce qu'avec Yetz On va pas se mentir Ça va être très très compliqué Ça va être très très compliqué Mais il y a un jumbo qui roule Ça doit être Van Aert C'est Pitcock et Van Aert qui sont en train de rouler Donc ouais on va se retrouver directement En bas de la descente On va voir comment ça se passe pour Thibaut Pinot On est en bas de la descente du coup Yetz c'est un peu dur Par contre Pinot avec 30 secondes d'avance Si ça se regarde et que ça la joue comme ça Honnêtement Thibaut il peut aller se la chercher Ce serait cool que Thibaut prenne une deuxième victoire sur le Paris-Nice Mais ce serait bien que Carapaz, Mas, Pogacar, Rodriguez, Evenpool et compagnie Ça se calme un peu voilà Quand ça se regarde un peu comme ça Et que personne ne roule Mais bon par contre Mas Il y a des fourmis dans les jambes C'est sorti Enric Mas est sorti Nous avec Yetz on est très très mal On est très très mal Je vais demander à Thibaut Pinot Je vais y aller à bloc clairement maintenant Il va y aller à 110 Thibaut Mais ouais là c'est compliqué Il n'y aura pas de victoire avec Yetz Je vous le dis Je vous le dis direct Yetz ne prendra pas de victoire Par contre Thibaut Pinot lui A des chances Il a toutes ses chances aujourd'hui Thibaut Mais nous avec Yetz Ouah c'est dur Allez en tout cas Thibaut pourquoi pas pour aller chercher une victoire Il est sous la flamme rouge Thibaut Je vais lui demander d'attaquer de tout donner Avec Yetz on tente de garder les roues Mais Thibaut Pinot va aller chercher la victoire Ça c'est beau Ça c'est beau Thibaut Ouais regardez ça se regarde un petit peu Mais on va essayer de terminer bien Victoire de Pinot en tout cas Et Yetz va terminer dans le bon groupe Ça c'est cool On est cuit Mais on termine dans le bon groupe Et Thibaut Pinot du coup Qui l'emporte Et ça c'est incroyable Ça c'est incroyable Victoire de Thibaut Pinot Je suis très très content De cette victoire de Thibaut Et vous avez vu Il y a eu un abandon d'un coureur Il s'agit Terminé pour Adam Yetz Il n'est vraiment pas bien aujourd'hui On était en top form Mais la fatigue fait que Bah on ne peut pas suivre Donc on va basculer sur Thibaut Pinot Sera lui donc notre leader Pour cette forme de Paris-Nice Tout simplement Ça casse de partout Devant T'as Godu, Evenpool, Carapace, Wingard Bref c'est un Paris-Nice Ultra dur Et Pinot lui du coup Bah donc le leader Et nous on va essayer Tout simplement de tenir Pour éventuellement Gagner Orsir Merlet Ce serait plutôt sympathique Mais regardez Regardez notre barre Regardez Le nombre de kilomètres Qu'il reste à faire L'essentiel c'est qu'on est revenu Sur le groupe Wingard Et qu'on reprend un petit peu d'énergie Derrière Yetz C'est très bien J'ai quand même demandé à Asgreen De rouler un petit peu Asgreen S'il peut rouler pour Yetz Dans tous les cas Nous le classement général On a bien vu qu'ave Yetz Ça va être compliqué Maintenant on joue avec Pinot Donc Certains vont être dégoûtés De pas voir Yetz Certains vont être très heureux De voir Pinot Donc ouais Allez on va devoir Prendre notre gel directement Et on va monter notre rythme Avec Thibaut Pinot Dans tous les cas Bon après Les stabs qui arrivent Style Turini Non Coldez en passant par Turini La Colmyane Ça risque d'être Pas très très dur Pour Thibaut Pinot Ça risque de passer Donc tranquille Et pendant c'est Godu Et Wingard devant Ouais du coup Là on est en train de perdre Beaucoup là Avec Thibaut Pinot On peut pas faire beaucoup plus On peut pas faire beaucoup plus Je vais lui demander De rouler à 70 De rouler à son rythme Tout simplement Et pour le moment On aurait un futur top 10 Pourquoi pas Au général final Sur ce Paris-Nice Ça pourrait être sympa Ça pourrait être sympa Je pense qu'il y a moyen Il y a moyen d'aller chercher Un beau petit top 10 Parce que Wingard, Godu Ils sont placés au général Logique Pogacar de même Van Aert Evenpool pareil Inly Ça va Carapace Ouais Ouais c'est des mecs Qui profiteraient De la défaillance de Pinot Là C'est des mecs Ils vont Ils vont être contents De voir que Pinot Est très loin Là je sais pas trop Comment faire Devant c'est qui C'est Wingard Evenpool Qui a essayé de rejoindre Wingard et Godu Ça y est Il a été rejoint Il les a rejoint Remco Evenpool Nous on monte très fort Avec Thibaut On va vite regarder Qui est dans le top 10 Qui n'est pas là Alors Rodriguez Yetz Ne sont pas là Rodriguez et Yetz Ne sont pas là Donc ça c'est bien Enfin C'est pas bien pour nous Parce qu'en vrai Yetz aurait été plus solide Que Pinot Mais Dans Dans un autre Contexte Vu que Pinot Ne jouera pas Le Tour de France Comme leader C'est sympa De le faire jouer Par Ennis En tant que leader Et il le montre aussi Qu'il a encore Les jambes pour grimper Et d'ailleurs Qui c'est qui va aller chercher La victoire Entre Wingard Evenpool et Godu Nous on va distancer Warren Barguil C'est Wingard devant Evenpool et Godu Nous avec Thibaut Pinot On est encore à 1,6 km Du sommet On va prendre très cher Sur cette étape Mais Ouais Pogacar lui on a terminé Ça y est Nous on revient Sur Nathan Paulès Là si on peut faire Un petit Top 10 Au sommet Ça peut être sympa Pour contre Paulès Est-ce qu'il était placé Est-ce qu'il était placé Nathan Je vois que dalle Avec le truc de célébration Nathan Paulès Non ça va être pas placé Du coup ça c'est bon pour nous C'est bon pour nous Et Thibaut Pinot Qui monte très très fort À présent Il essaye de monter Au plus fort possible Pour éventuellement Limiter la casse Et en terminer Et en terminer assez bien Attention un éventuel retour De Warren McGill Non en vrai ça va On fait une bonne montée Avec Thibaut Pinot Et on va s'arrêter là Après pour Pour cet épisode Et après du coup On terminera par Ennis On aura les classiques À jouer Et du coup Thibaut Pinot Qui en termine En défaillant sur la ligne Il ne pouvait pas faire Beaucoup mieux hein Thibaut Il a fait une très très bonne étape Il a fait une très très bonne étape Donc on va voir le général Mais déçu Déçu de la perf D'Adam Yates Honnêtement Je vais vite le contrôler Histoire d'essayer d'attaquer Ce sera un petit peu plaisir Attaque de Yates Ah il manque pas mal de mecs J'ai vu qu'il manquait du Vlasov Et compagnie Donc ouais Bref On va voir le général final En attendant l'arrivée de Mark Saro Je souhaiterais vous parler de mon partenaire Instant Gaming Qui vous permet d'acheter tous vos jeux Préférés en réduction jusqu'à moins 80% Et si vous faites un achat Via le lien qui est en description Instant Gaming Mais reverse 3% Sur votre achat Donc c'est un soutien énorme à la chaîne Donc si vous voulez me soutenir Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Et lâcher un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Mais si vous souhaitez me soutenir encore plus N'hésitez pas à faire un achat Le lien qui est en description Voilà Bref Mark Saro en est arrivé Du coup on va pouvoir voir le général Je pense que Pinot Et peut-être 8ème 8ème, 9ème au général Ce qui serait vraiment correct Par contre Yates Yates Pas très bien sur cette étape Donc Victor de Wingard Pinot par point Pinot meilleur grimpeur Ça ça ne bouge pas Ça c'est cool Ça c'est cool Le meilleur grimpeur On peut le garder Et on pourra retenter d'une échappée On est 9ème à 4 minutes 40 Donc on perd beaucoup On est 8ème à 4 minutes 48 secondes C'est parfait C'est parfait Et honnêtement Avec Thibaut Pinot C'est cool Et on garde Notre première place Au classement mondial Bennett est 2ème Bennett est 2ème Ça c'est cool Mais du coup C'est pas trop mal Dans le prochain épisode Du coup On terminera avec le Coldays Et Le Vence Avec aussi les classiques Bref c'était Nioi les gars Ciao ciao Sous-titrage ST' 501